Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre R7 et bienvenue dans l'édito R7. En 2015, comme vous le savez, le Congo-Brazzaville a produit plus de 290 000 barils de pétrole par jour. Ce sont là les statistiques officielles. Cependant, les Congolais savent que l'État congolais n'a pas les moyens pour surveiller combien de barils de pétrole sortent de son sol tous les jours. Mais c'est une autre affaire. Et curieusement, la population congolaise vit dans une précarité absolue. Plus de 77%, donc près de 80% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'un dollar par jour. Ce sont là les statistiques, vous pouvez les vérifier, de la Banque mondiale 2017. Comment le Congo en est-il arrivé à ce niveau ? La seule déduction plausible, c'est que l'argent du pétrole est volé, détourné et planqué dans les paradis fiscaux. Mais par qui ? Je sais qu'on connaissait la réponse. Mais voyons. Lucien Ebata, ça vous dit quelque chose ? Le chargé aux financements extérieurs du dictateur de Brazzaville, Sassou Nguesso, domicilié de l'autre côté du fleuve, donc à Kinshasa, cet homme est à la tête d'un groupe appelé Orient Oil, une holding établie en Suisse et immatriculée au Seychelles depuis 2009. Bizarre, non ? Pourquoi bizarre ? Mais parce que ce groupe est chargé de commercialiser normalement le pétrole congolais. Ce pétrole qui, malheureusement, a été pris en otage, confisqué par le clan Sassou Nguesso. C'est tout l'enquête de libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le Président, l'intermédiaire et les millions en volée » raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso. Et donc, Orient Oil, disais-je, a pour activité principale la commercialisation du pétrole, sinon des produits pétroliers, du Congo-Brazzaville, mais détournés au profit du dictateur Sassou Nguesso, qui a pris, comme vous le savez, en otage toutes les richesses du Congo. devrais-t-on rappeler que le pétrole congolais représente le un quart du PIB congolais, les deux tiers des recettes budgétaires et plus de 80% des recettes d'exportation. Malheureusement, comme je l'ai dit, confisquées par le clan Sassou Nguesso. Parmi les clients du groupe Orient Oil, on trouve la major anglo-néerlandaise Shell, ainsi que la Société Nationale des Pétroles du Congo, la SNPC, le bras financier, vous le savez très bien, du clan Sassou Nguesso et de son parti, le parti congolais du travail. C'est avec cet argent que Sassou Nguesso achète aussi les armes qu'il retourne contre les Congolais. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Elysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Parmi les membres du clan Sassou Nguesso qui ont fait main basse sur le pétrole congolais figurent en bonne place Bruno Jean-Richard Hitois, ancien directeur général de la SNPC jusqu'en 2005. Durant son mandat, M. Hitois a été mêlé à d'importants détournements de fonds via les sociétés fictives, selon une enquête bien sûr menée par la Cour fédérale américaine. Jean-Bruno Hitois, fils de pauvre, fonctionnaire de l'État, curieusement, culmine au-dessus d'une fortune évaluée à plus de 20 milliards de francs CFA. Revenons sur Denis Christel Sassou Nguesso. Ce nom, qui inspire désormais honte et indignité, a été cité dans le détournement des millions de dollars des caisses du Congo grâce à un montage financier complexe. L'ONG britannique Global Witness, spécialisé dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles, affirme dans un rapport publié en août 2021, le rapport existe encore sur Internet, pour ceux qui veulent le vérifier, que Denis Christel Sassou Nguesso a vraisemblablement extorqué plus de 50 millions de dollars soit, 30 milliards de francs CFA au trésor public congolais, en mettant en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Le fils du président congolais, député d'Oyo, est aujourd'hui cité dans un rapport publié par l'ONG britannique Global Witness. Il aurait détourné plus de 50 millions de dollars du trésor congolais par le biais de sociétés écrans basés à Chypre en 2014. Denis Christel Sassou Nguesso aurait œuvré avec l'aide de José Vega, homme d'affaires portugais et ancien directeur du club de football du Benfica de Lisbonne. On sait qu'il a payé d'entreprises qui sont installées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse. Et on n'est pas sûr, ce n'est pas clair qu'est-ce que ces entreprises font. Selon ce rapport, 675 millions de dollars, soit près de 400 milliards de francs CFA. Je n'ai pas dit 400 millions, je dis et je répète. 400 milliards de francs CFA ont été transférés en novembre 2013 par un service congolais chargé de la trésorerie publique à une filiale du groupe brésilien que vous connaissez très bien de construction, Asperbras, basé dans le paradis fiscal américain du Delaware pour des contrats de travaux publics que les Congolais n'ont jamais vus. 400 milliards de francs CFA. Cette même société, rappelez-vous, avait la charge de construire 4000 forages d'eau potable à travers le pays pour un coût déjà décaissé de 193 milliards de francs CFA. La bonne question qu'il faut se poser, où est donc l'eau potable ? Pour laquelle, l'État congolais a déboursé 193 milliards de francs CFA. Des centaines de milliards de francs CFA détournaient des caisses de l'État congolais qui ont servi, et continuent d'ailleurs, à servir à financer le mode de vie fastidieux d'Ingueso. On connaît que la famille présidentielle congolaise a un mode de vie très opulent, très luxueux. Sans succès, nous avons tenté de joindre Denis Christel Sassou Nguesso et le gouvernement congolais. Ce n'est pas la première fois que la famille présidentielle est visée par de telles enquêtes. En avril dernier, l'ONG Global Witness s'est penchée sur Claudia Sassou Nguesso, fille du président, également députée. Selon l'ONG, elle aurait reçu 20 millions de dollars de fonds publics détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe à New York. En France, la fille du président a également été mise en examen pour blanchiment et détournement de fonds publics dans l'affaire dite des biens mal acquis, affaire dont l'enquête se poursuit. À Miami, vous le savez aussi, qu'une procédure judiciaire avait été engagée contre Denis Christel Sassou Nguesso pour avoir transféré des millions de dollars via une société inconnue sur les comptes bancaires du sud de la Floride, où il avait acheté un immeuble luxueux à 2,8 millions de dollars américains. Lors d'une visite à Miami en janvier 2016, le fils maudit du dictateur de Brazzaville avait déclaré aux autorités douanières américaines qu'il gagnait 460 000 dollars, soit 276 millions de francs CFA par an en tant que directeur adjoint de la Société Nationale des Pétroles du Congo, donc la SNPC, et qu'il ne possédait aucun bien immobilier aux États-Unis. A beau mentir, qui vient de loin. Mais curieusement, de 2007 à 2017, dans l'intervalle donc de 10 ans, le fils maudit du dictateur de Brazzaville a dépensé 29 millions de dollars, soit 17 milliards 400 millions de francs CFA pour acquérir des propriétés à Miami et à Paris et s'offrir un style de vie somptueux pour lui et pour sa famille. De plus, il a apporté environ 3 700 000 dollars en espèces aux États-Unis entre 2011 et 2016. C'est exactement ce qu'il avait déclaré aux douanes. Il faut donc expliquer aux Congolais comment quelqu'un qui gagne 460 000 dollars par an de salaire, soit 4 600 000 dollars sur 10 ans. Peut-il effectuer des dépenses de plus de 29 millions de dollars dans cette même période ? D'où sortent donc les 24 millions de dollars supplémentaires ? La seule déduction, c'est de l'argent volé, détourné, des caisses de l'État congolais. Denis Christel Sassou Nguesso n'est pas un homme d'affaires. C'est le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso. A la rigueur, il est fonctionnaire de l'État congolais. Il faut qu'il explique aux Congolais comment il arrive à faire les dépenses de 29 millions de dollars, l'équivalent de 17 milliards. Voilà qui peut expliquer en grande partie, bien entendu, la misère actuelle des Congolais qui ne peuvent plus percevoir leur salaire, leur pension, leur bourse pour les étudiants de manière régulière. Les Congolais ne peuvent plus se soigner, non plus d'eau potable, non plus d'électricité stable. Depuis plus d'une semaine, cette femme, habitante d'Ungamakosu, un quartier périphérique de Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville, parcourt plus de 5 km à pied pour s'approvisionner en eau potable. Elle quitte souvent sa maison entre 4 et 5 heures et brave le climat d'insécurité qui règne dans son secteur, justement pour rechercher l'eau de la LC2 qui ne coule plus de son robinet. Toute une semaine privée d'eau du robinet, c'est inconcevable. Je suis sortie de chez moi à 5 heures. J'ai rencontré des brigands qui m'ont ravi 5 bidons de 25 litres sur les 10 que j'avais. J'étais sans force face à ces racauteurs. On est fatigué de cette situation. Dans tout le secteur, l'eau du robinet est devenue une dorée rare. Sur les artères principales, c'est le défilé des bidons jaunes pour une destination incertaine. La capitale congolaise vit au rythme des coupures intempestives d'électricité. Judy Kael, propriétaire d'une chambre froide, n'a pas de choix. Elle est obligée d'utiliser le groupe électrogène au regard des pertes de marchandises déjà enregistrées. La ténancière de la chambre froide est sur la voie de fermer définitivement. Malgré tout ça, on continue de payer les factures. Donc quand tu ne payes pas, c'est des problèmes. Chaque fois, ce n'est que les agents qui passent. Les agents qui passent. Les agents de la SNE qui traînent de partout. Donc dans la journée, on peut recevoir au moins trois personnes. Ils ne font que venir vérifier tout ça. Mais le courant n'est pas stable. Là, le congélateur ne marche plus. Je ne vends plus. Je suis obligée de faire juste l'entreposage. Parce que la marchandise, je n'ai plus rien là où je suis là. Je n'ai plus rien. On a dû changer de moteur parce qu'avec les coupures incessantes, ça a dû consécuter la machine. Du coup, on a dû racheter un autre moteur à 350 000. Plus la main d'oeuvre, ça nous a pris 500 000. Pour les vendeurs des produits congelés en détail, l'heure est au solde des marchandises. Car il faut vite écouler les produits de peur qu'ils ne se décomposent. C'est un manque à gagner. Parce qu'il n'y a pas le courant. Dans certains ménages, les familles se plaignent de la qualité des produits congélés, soupçonnant ainsi leur décomposition faute d'électricité. Ça ne va pas. On n'a presque pas de l'électricité. Dernièrement, nous avons acheté du poisson ici qui était en très mauvais état. Et tout le monde presque était tombé malade ici. Et tout le monde avait la diarrhée. S'aurait été dans le quartier où j'ai vécu, dans mon enfance à Brazzaville, on aurait trié moi-yibi. Et vous venez devant le Sénat pour expliquer aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent. Alors que vous volez cet argent tous les jours. Vous planquez dans les paradis fiscaux des milliers de milliards. Bizarre, non ? Voilà donc pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Prochainement, nous reviendrons sur Julienne Sasso-Guesso, la fille du dictateur congolais qui touche, vous savez combien ? 15% des parts de EPCO, la filiale pétrolière de MLA, en usant de multiples prétenants. Rien qu'en 2018, ses actions cachées lui ont rapporté au moins 3,3 millions de dollars américains. Prochainement, nous allons nous pencher sur ce dossier. Merci donc de nous avoir suivis aujourd'hui, mesdames et messieurs. Likez, partagez, aidez-nous à informer un plus grand nombre de téléspectateurs. On se dit au revoir et à la prochaine occasion. Merci.